Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, j'espère que je ne vous ai pas réveillé en criant trop fort, là à l'instant je me suis rendu compte que j'étais passé dans le rouge un peu partout au niveau de la vidéo, je sais, je sais que les sessions sur lesquelles j'aborde le sujet de la vidéo, les gens me disent, Franck, le son est trop faible, la couleur est pas exactement comme il faut, la colorimétrie c'est pas ça, le détourage, tu pourrais faire mieux, tout ça. C'est du direct, je pense qu'on va faire avec toute cette information. Bien, donc bonjour aux uns et aux autres, bonjour à ceux qui nous suivent depuis déjà 4 jours, bienvenue à tous ceux qui étaient là depuis le début, je vais me mettre sur la bonne vignette et je vais vous partager le petit récap de ce qu'on a fait toute cette semaine. Donc on était depuis lundi sur le Best of Max, ce sont des séances, des sessions qu'on donne à midi et à 14h, à midi je suis tout seul pour vous faire le tour des grosses nouveautés, des applications. On essaye de rentrer dans quelques petits détails quand on peut en avoir des plutôt sympathiques, des retours d'expérience, des petits contenus qu'on va pouvoir tester, mettre en oeuvre ensemble. Et puis pour la plupart des contenus, vous savez aussi que vous aviez à 14h des sessions avec invités et ce sont les invités de Pauline. C'est organisé par Pauline, c'est réalisé par Alexandre à la technique. Et donc lundi, c'était une journée graphisme avec Jean-Loufius, notamment à 14h. Mardi, c'était illustration avec Kyle Webster. Mercredi, même si à midi je vous ai donné un tour sur l'animation, l'après-midi c'était la 3D avec Vincent Go. Ensuite, jeudi, hier, c'était au tour d'Alison Bounce de nous faire un grand tour sur la photographie et son retour sur les fonctions de photos, de neural filters, de sélection automatique, etc. Donc ça, toutes les sessions dont je vous parle pour le matin et l'après-midi sont disponibles en replay. Je vois aussi qu'il y a des gens qui sont avec nous du côté Beyoncé et du côté YouTube. Si vous êtes avec nous du côté YouTube, alors ce que je vous enjoins à faire pour nous retrouver, c'est tout simplement d'aller du côté Beyoncé. Je vous ai mis le lien tout en haut du chat sur YouTube. Je pense à Pierre, à Christophe, à Delphine, à Arunben et à Fabrice. Vous êtes les bienvenus. Et oui, Fabrice, la patate, aujourd'hui, on essaye un petit peu. C'est la dernière de la semaine. Je pense qu'on a abordé pas mal de points avec vous. J'espère que vous aurez trouvé votre compte. J'espère que vous aurez trouvé plein de sujets qui vous auront intéressé. Ensuite, je vois que sur Beyoncé, vous étiez quelques-uns. Donc bonjour à Djamila, Pierre, Delphine, coucou, le dernier Best of Max. Content d'être en avance pour Pierre. Mais oui, c'est dur, c'est pas facile. On vous l'a mis en plus à l'heure du déjeuner. Normalement, sur les sessions vidéo, j'ai peu de photos de nourriture. Donc ça devrait être moins cruel pour vous et pour moi. Du coup, je termine mon tour des bonjours. Bonjour Christelle, Papine ou Seb. Bonjour Joël, Gauthier, Julien, Olivier. Bonjour à tous. Donc, première question, premier sondage. Vidéo, pour vous, c'est 0, 50 ou 100% ? Et est-ce que c'est plutôt After Effects ? Vous mettez AE, 0, 50 ou 100%, PR, 0, 50 ou 100% si c'est première ? Ou un autre logiciel du Creative Cloud ? Comme ça, je comprends un petit peu vers quel public je me dirige pour la session. Ça, c'est un bon classique, mais ça nous permet de rester un petit peu dans le ton et de se trouver des contenus qui vous correspondent bien. Ensuite, l'autre point, c'est que je vais vous partager mon écran. On va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Hop, le vif du sujet, il est là. Oula, il a perdu la souris, le vif du sujet. Pas du tout. Tac. Et si je vous partage mon écran, nous nous retrouvons comme chaque jour de la semaine sur la page de max.adobe.com. Je vous ai partagé tout à l'heure le petit lien qui allait bien avec l'ensemble des sessions qui ont été données. Vous pourrez retrouver toutes les sessions en anglais d'Adobe Max en replay. Donc, si jamais il y a une session particulière qui vous a intéressé ou vous vous dites « Ah ouais, ça c'est génial, c'est vachement bien, j'ai envie de la retrouver, de la regarder à nouveau », eh bien, vous pouvez les retrouver. Je vous mets le lien sur les deux plateformes, à la fois sur YouTube et sur Beyoncé. Mais si vous regardez la description, je vous l'ai indiquée, comme ça, vous pourrez le retrouver. Ça marche ? C'est bon pour vous ? Ok. On me dit 0% pour de la vidéo. Beaucoup, un peu d'After Effects. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos pour Joël. Ça, je le savais, je le savais, Joël. Christelle est là à 50%. Gauthier, 50%, 25% entre Premiere et After. Ok. Et Pierre est à 100% sur After Effects. Bon, c'est nickel. C'est nickel. Plutôt Photoshop, mais un peu de bidouille sur les autres. On va essayer de trouver un peu de contenu pour tous. Du coup, dans les noms que j'ai vus, il y a pas mal de gens que je connais déjà. Donc, je ne vous fais pas le tour de la session Keynote et des Snicks qui vont nous donner une super envie. Alors si, sur les Snicks, on va juste faire un micro-crochet là-dessus. N'hésitez pas à regarder soit la session complète des Snicks, soit les projets individuels. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de petits trucs qui ont débarqué. Notamment sur la vidéo. Le projet Morpheus devrait vous amuser. Il y a pas mal de trucs là-dessus. On peut imaginer faire du morphing un petit peu plus avancé que ce qui se faisait auparavant. Mais rappelez-vous, les Snicks, c'est peut-être plus tard si on arrive à l'intégrer correctement à l'intérieur des logiciels. Ce qui nous intéressera beaucoup plus, c'est de regarder en termes de session ou en termes de speakers. Parce que les speakers, donc les orateurs qui sont venus sur les lives ont présenté énormément de contenu. Du contenu d'inspiration. On a du contenu qui concerne, par exemple, Joyce House, elle est plutôt sur la vidéo. On a des contenus qui vont concerner des graphistes, etc. Vous pouvez regarder ce qu'on appelle en termes de track là-dessus. Et donc, track, vous allez regarder sur la partie vidéo. Et sur vidéo, vous verrez tous les speakers vidéo. Et vous pourrez aller piocher le contenu qui vous intéresse le plus. Et ce qui vous intéressera aussi, c'est de regarder les sessions en particulier. De voir toutes les sessions. Et en cherchant dans toutes les sessions et dans le contenu particulier sur la vidéo. Vous regardez track et vous cherchez vidéo. Vous allez trouver des sessions inspiration. Des sessions techniques qui vous permettront de reprendre là où vous en avez besoin au niveau des rendus. Ça marche ? C'est bon pour vous ? Je ne refais pas tout le tour des sessions. Il y a vraiment, vraiment plein de trucs. Si vous avez besoin de sessions pour démarrer, n'hésitez pas. Vous revenez ici, vous cherchez produits. Et vous allez chercher, par exemple, After Effects. Il y a quelques sessions sur After Effects. Normalement, vous en trouvez 32. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans After Effects. Quelles sont les bonnes techniques pour démarrer. Comment créer des vidéos qui vont vous lier avec votre audience, etc. Donc, il y a vraiment plein de sujets. Et la plupart des sujets qui sont présents ici. Je pense notamment aux gens qui sont avancés. Améliorer l'efficacité avec des Power Tips. Ça veut dire que quand vous allez regarder cette session, vous allez me dire, oui, mais Franck, je ne suis pas du tout débutant. Je n'ai pas besoin de commencer. Regardez les sessions avancées. Et quand vous regardez les sessions avancées, d'abord, vous pouvez les regarder un peu plus vite. Si vous avez moins de temps que prévu. Et vous avez des sous-titrages en anglais sur la plupart des contenus. Donc, normalement, ça devrait vous aider. Joël nous dit, il y avait des speakers trop bien cette année. Je vous conseille vivement Futur Deluxe et Will McNeil. Et bien, dans ce cas-là, on passe dans Sessions. On passe dans All Sessions. Et on cherche, hop, McNeil. Un L, deux L. Un seul L, peut-être. Est-ce qu'il va nous trouver du Zero Results sur McNeil ? Alors, on va chercher Will, peut-être. Ou peut-être en deux mots. Neil, Neil, Neil. Will McNeil. C'est McNeil avec un A, voilà. Donc, vous aurez une session pour les 3D Designs et pour Je ne peux pas dessiner. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Et le premier que tu me citais, c'était Futur Deluxe. On va regarder Futur. Hop. Futur Deluxe. Est-ce qu'on a ça quelque part ? Futur 41. Ah oui, forcément. On va chercher plutôt sur Deluxe. Voilà. A priori, ce sera No Plan is still a plan. Donc, vous pourrez regarder ces sessions-là. N'hésitez pas. Merci Joël pour le partage. C'est cool. Si vous avez dans le chat des sessions favorites, n'hésitez pas à nous les laisser. Moi, je suis assez intéressé de pouvoir retrouver ce contenu-là. Et de pouvoir, eh bien, pourquoi pas le partager et pourquoi pas le retrouver par la suite. Ok ? Les conférences d'Eran Stern sur After Effects étaient un must. Bon, bah écoutez, on note. On note et on garde ça pour plus tard. Donc, ça, c'était Max. Là, c'est nous. Hey, welcome. N'oubliez pas, si vous avez raté le début, si vous avez raté tout le début de la semaine, parce qu'il y avait quand même un paquet de sessions toute cette semaine, on est encore présent sur le replay. Donc, vous revenez ici, vous avez le schedule des prochaines sessions à venir. Rassurez-vous, il y en a plein d'autres. Vous avez tout le replay ici. Donc, on a eu du motion, du graphic design, du Photoshop, du Illustrator. Il y en a eu un petit peu partout. Il y en a eu sur tous les sujets. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube Adobe France, eh bien, vous verrez que non seulement, il y en a sur tous les sujets. Il y a plein de trucs qui arrivent la semaine prochaine. On n'est pas en vacances, promis. Et on vous a fait directement une playlist complète avec toutes les sessions. Donc, vous pourrez retrouver tout le monde. Vous pourrez retrouver les sessions en direct de maintenant. Et ça vous permettra plus facilement de vous orienter et de retrouver le contenu. Ça marche ? Ok. Ok. Donc, ça, c'était la première partie, le contexte. Deuxième partie de notre petit sujet. Vous savez que vos applications sont mises à jour directement depuis votre panneau Creative Cloud. Tout le monde est plus ou moins sur le Creative Cloud ici, je suppose. Vous avez donc vu passer les mises à jour. Là, on est deux semaines plus tard. Vous vous êtes sans doute rendu compte que si vous cliquez sur le bouton recherche de mise à jour, eh bien, vous pouviez avoir des nouveaux sujets. J'ai vu passer hier et ce matin des mises à jour sur Photoshop. J'ai vu ce matin une mise à jour sur After Effects. N'hésitez pas, ça peut toujours servir parce qu'on a toujours, lors du lancement des applications, des petits glitchs à résoudre, des petites nouvelles fonctions à corriger. Et quand vous allez chercher ça, vous allez avoir la dernière, dernière version de vos applis. Merci Olivier pour le lien sur les top sessions sur Photoshop qui t'a bien plu. Eméa Photoshop for Visual Design Pro Tips. Eh bien, écoute, merci Olivier. Ça, c'est cool. On va pouvoir garder ça. Et Pierre, visiblement, passe trop de temps dans les stades de foot. Qui ne saute pas n'est pas cessé. Ok. Oui. Cessez donc de sauter. Ça ne va pas du tout. Un petit sujet que j'ai abordé, non pas sur une session max, mais sur une session précédente. Parce que quand vous regardez dans la vidéo, vous avez évidemment les sujets du jour. Première Pro, Première Rush et After Effects. Mais si vous descendez, vous savez qu'on a caractère animateur aussi. Et ça, je l'ai abordé avec vous, c'était jeudi, si je ne dis pas de bêtises. On a pris une petite heure pour faire un tour de ce qu'on pouvait faire à l'intérieur. J'ai lancé Audition au lieu de caractère animateur. Alors, c'est ma faute, j'ai mon doigt qui a fourché. On a fait un petit tour de ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de caractère animateur. Et notamment, la grosse nouveauté de caractère animateur, elle est ici. C'est-à-dire que si je vais sur la partie système que je prends, alors je vais prendre mon personnage préféré, qui s'appelle Stardust. Et on va prendre la scène avec Stardust. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon personnage préféré. Parce que c'est quand même tout moi, ce personnage. On va lui mettre un petit fond plus foncé, comme ça. Et vous allez voir que si je relâche, et oui, on est sur fond vert ici. Si je relâche, si j'étalonne, donc il y a ma tête qui est prise en compte, il y a Stardust qu'on va essayer de retrouver ici. Donc Stardust devrait pouvoir être modifié. On va récupérer tous les éléments. Alors évidemment, je suis exactement au point où j'en étais la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai tout déconnecté tout à l'heure pour pouvoir faire les... Enfin, sur la session de jeudi, pour pouvoir travailler justement sur Stardust. Donc Stardust peut bouger et parler en même temps que moi. Vous voyez qu'elle fait la reconnaissance vocale. Mais ce qu'il y a de plus cool encore, et c'est ça que j'aime bien, c'est que si je prends Stardust, maintenant je peux faire ça ici. Je peux lui demander de traquer mon corps. Et du coup, si vous êtes plutôt du genre à danser, vous allez pouvoir tester tout ça. Vous allez pouvoir regarder comment ça fonctionne. Et je me mets de loin. Comme ça, vous verrez que effectivement, mon personnage va être capable non seulement de faire partie de la stream team, mais aussi d'agiter, d'enregistrer les bras, etc. Ça, c'est une grosse nouveauté. Il y a un autre point qui est cool aussi. Regardez bien. Je tourne, et Stardust tourne autour. Et je rentre le ventre. Parce que si je ne rentre pas le ventre, vous voyez que c'est quand même un peu honteux tous ces moments de confinement ou de live sur lesquels on ne profite pas pleinement de l'extérieur. Bref, ça, c'est la grosse nouveauté de Caractère Animator. Donc, le fait d'avoir un body tracker, le fait d'avoir des pivots non seulement sur la tête, ça, on savait faire avec en haut, en bas, etc. Mais maintenant, on a en plus un tracker sur les pivots du corps. Ça, c'est cool. Et toujours, toujours le lip sync qui se met en marge. Donc, la synchronisation labiale. Et le fait que vous allez pouvoir poser vos scènes Caractère Animator pour les mettre, par exemple, dans du Premiere Pro ou du After Effects, mais aussi faire des live streams. Vous avez moyen d'utiliser l'écran de flux qui va vous permettre d'envoyer ce personnage et la transparence directement sur un flux NDI. Donc, si vous en avez besoin, vous verrez ici le fonctionnement du flux, les petits contrôles, etc. Mais, le body tracker, merci Joël de ne plus reposer cette question. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit à Joël ? C'est juste que la semaine dernière, on s'était raté sur une information importante et on a rectifié. Donc, voilà. Ça, c'est Caractère Animator. Moi, je kiffe. Je n'hésite pas, d'ailleurs, à lui demander de mettre en pause lorsque l'application est en arrière-plan. Mais je vais le quitter pour l'instant parce qu'on lui a déjà accordé une heure et demie la semaine dernière et que c'était déjà pas mal. Ok ? Donc, j'ai toujours Audition qui est lancée en arrière-plan. Je suis content de vous avoir parlé de Caractère Animator parce que ça fait quand même une partie forte importante du boulot des applications vidéo et ça aurait été dommage de passer outre. Tac. J'ai testé un petit truc. On va voir si ça marche un petit peu mieux. Je ne suis pas encore convaincu de mon petit détourage du matin. Ça dépend. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Je vais voir si je peux choper le clipping un petit peu plus loin. Ouais. Ce n'est pas encore ça. Du coup, les autres applications qu'on va pouvoir mettre en œuvre, ça va être évidemment Première Pro et After Effects. Je ne vous parlerai que très peu des nouvelles de toutes les autres applications parce qu'on a eu par exemple sur Audition deux nouveautés. Vous allez me dire quoi ? Les mecs d'Audition ont arrêté de bosser ? Non, ils n'ont pas arrêté de bosser du tout. Au contraire, puisque vous verrez qu'on a des problèmes résolus à l'intérieur d'Audition. Donc si je regarde les problèmes résolus, on va en avoir quelques-uns qui peuvent vous servir. Donc la liste d'effets qui n'étaient pas forcément mises à jour, les courbes qui changent de forme symétriquement lorsqu'on cliquait avec le clic droit de la souris, etc. On avait des mises à jour sur les versions précédentes et vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé entre la version 14.4 et la version 22 ? Eh bien, il s'est passé une des grosses nouveautés qu'on va revoir sur toutes les versions des applications. C'est que toutes les versions des applications vidéo sont passées en version 22. Comme ça, ça évite de se dire « Ah ben tiens, est-ce que je suis sur la bonne version ? Est-ce que... Pourquoi est-ce que je ne suis pas sur la dernière version de telle ou telle application ? » On a remis tout ça à 0. Enfin, on a remis tout ça à 22. Ce qui fait que vous allez pouvoir penser. Ça, c'est important, je le crois. Vous allez pouvoir penser lorsque vous allez sur une de vos applications au fur et à mesure à bien être sur la version 22. Tiens, je suis sur la version 21 d'Audition. Ça m'apprendra. Visiblement, je n'ai pas rouvert Audition parce qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés dedans. Il n'y avait pas de grosses nouveautés sur cette version-là. Par contre, rappelez-vous, au mois de mai, on a fait une petite session où on a parlé du son dans Audition et un des points, deux des points qui avaient été vus au mois de mai et que j'avais trouvé moi vraiment cool, c'est le fait que sur la version du mois de mai 2021, on avait un outil pour carrément supprimer le silence dans les tracks audio. Donc ça, c'était vraiment super utile. Alors, ce n'est pas de la nouveauté de Max, mais si vous utilisez Audition pour le son et que vous étiez passé à côté, c'est peut-être le moment de regarder si ça va vous aider, je le pense. Et on avait une notion importante pour la partie production. Donc, le fait d'avoir un radar d'intensité sonore qui va vous dire précisément où vous vous situez dans le spectre et non seulement où vous vous situez, mais aussi comment vous vous situez par rapport à des normes de production, par rapport aux normes télé, par rapport aux normes de diffusion, broadcast, par rapport aux normes de diffusion telles que Spotify, podcast, Netflix ou YouTube. Donc, à vous de voir, mais là-dedans, je sais que ce n'est pas tout neuf. Par contre, si jamais vous n'aviez pas encore eu l'occasion de vous plonger dessus et que, ou peut-être juste, vous étiez passé à côté de l'info, eh bien, il y a ça. Il y a ce petit contenu-là qui, je l'espère, va vous servir parce que c'est, pour moi, indispensable en termes de prod. Alors, je dis indispensable en termes de prod, je ne l'utilise pas sur mes directs. Mais, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver le spécial Loudness Meter et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Donc, les différentes normes qui sont concernées par ça, les différents petits réglages que vous allez pouvoir avoir, le LUFS, je ne sais plus exactement la traduction de cet acronyme, mais vous aurez les intensités sonores, les échelles, vous aurez les... Ah ben voilà, regardez. l'intensité sonore spécifiée par l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'Union Internationale des Télécommunications et l'intensité sonore relative à la cible conformément aux prescriptions de l'UER et de l'UIT. Voilà. Donc, on a vraiment de quoi faire. On a vraiment de quoi faire en professionnel. Et là, pour le coup, c'est dans les outils vidéo que je vous présente ça. Mais on se rend compte que ces outils-là, ces problématiques-là, concernent aussi les utilisateurs de podcasts. Donc, vous devriez être quelques-uns à trouver ça. Et vous pourrez mesurer l'intensité directement de la piste en demandant ici à modifier et à voir l'effet sélectionné directement dans les réglages de pistes sur audition. OK ? C'est trop bien d'avoir enfin une mise à niveau des numéros, notamment pour le Dynamic Link. Me dit Joël, oui, le Dynamic Link, c'est un peu une grosse, grosse question. Enfin, le dernier petit effet, il est là, on va le voir. C'est effectivement l'entrée, le court terme, l'intégrer, le momentané, juste pour les radars. Vous savez, le moment où ça clip, on est capable de couper le clip, mais ça ne vaut pas forcément le coup de baisser complètement le son sur l'ensemble de la piste. Donc, d'où l'intérêt de ce nouvel éditeur d'effet. OK ? Allez, c'est tout pour audition. C'était bien. Je suis assez content de vous y avoir emmené. Je vous emmène dans les nouveautés de Média Encodeur. Et vous allez me dire, Média Encodeur ? Il y a eu des nouveautés trop cool. Les nouveautés de Média Encodeur, vous remarquerez que nous avons le numéro de version unifiée, donc les mêmes numéros, ça, je ne vous en reparle plus. On a des gestions de couleurs pour H.264, H.E.V.C. et pour Sony. Mais ces gestions de couleurs, on va les retrouver dans les nouveautés de Première Pro. Du coup, on ira plutôt les voir du côté Première Pro. Je suppose que ça vous semblera tout aussi logique que ça m'a semblé logique quand j'en ai parlé. Et enfin, on aura un rendu plus rapide des compos After Effects. Et ça, pour le coup, effectivement, on va faire un grand tour à l'intérieur d'After Effects. Donc, Média Encodeur, je ne m'y attarde pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être vraiment dans le cœur du sujet. Un dernier point. Dernier point dans la catégorie les nouveautés qui font du bien et qu'on est content de retrouver, il va y avoir Frame.io. Frame.io, vous connaissez peut-être si vous travaillez en production, si vous travaillez avec des clients qui doivent faire des reviews de vos vidéos et qui doivent regarder un petit peu qui fait quoi, etc. et à quoi ressemblent vos projets. Ce qui est vraiment cool dans Frame.io, c'est qu'on a l'équivalent de tout ce qui est commentaires dans Photoshop, dans Illustrator, dans InDesign, qu'on a pu voir ces dernières journées. Eh bien, on va le retrouver sur la partie vidéo. Et là, c'est un truc assez fou puisque vous allez avoir votre client qui va dire, tiens, de telle seconde à telle seconde, il se passe quelque chose. Il y a un problème. Si vous avez, vous aussi, déjà donné ou reçu des commentaires vidéo, vous savez à quel point c'est pénible d'avoir des demi-informations, d'avoir des informations qui ne sont pas au timecode et sur lesquelles vous ne savez pas du tout intervenir. Attention, Frame.io, Frame.io, maintenant, fait partie des outils Adobe. Vous le retrouvez toujours en tant qu'intégration, non seulement sur Premiere Pro, mais vous le retrouverez aussi sur Final, sur Media Composer, DaVinci, etc. Donc, il est toujours présent là. Et un truc qui est cool et que moi, j'aime bien, en tout cas, c'est qu'on a ce qu'on appelle des watch folders, c'est-à-dire que vous allez avoir des dossiers sur votre bureau que vous allez dédier à Frame.io et à chaque fois que vous allez poser une vidéo, elle va être uploadée tranquillement et vous pourrez remonter tout ça. Est-ce qu'il y avait déjà des utilisateurs de Frame.io dans le chat ? C'est le moment de vous manifester, de me dire oui, je l'utilise. Comme ça, je serai content de voir que vous êtes là. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une intégration de Frame.io directement dans le Creative Cloud. On a toujours les mêmes plugins, on a toujours les mêmes fonctionnements, etc. On a toujours les mêmes contenus, mais ça fait partie des outils Adobe. Donc, je suppose qu'on aura des nouveautés un petit peu plus tard. En tout cas, moi, c'est un outil que j'aime bien. Justement, pour avoir du feedback, pour comprendre un petit peu comment ça marche, pour savoir à quel endroit vous avez besoin de feedback. Joël nous dit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce mariage, notamment par rapport à ce que Frame.io avait annoncé comme solution pour les tournages avant le rachat. J'espère bien qu'il va se passer des trucs. Le tournage, je ne sais pas trop, mais moi, rien que la post-prod, ça me ravit. Voilà. Donc, voilà, ça, on en reparle. Je ne m'attarde pas dessus aujourd'hui. Frame.io, des commentaires et du chat, ça, ça va être pratique pour plus tard et c'est déjà disponible. Mais pour l'instant, vous allez faire comme moi, vous allez rester en mode bêta le temps que vous soyez vraiment intégré. On va ensuite passer à la série de nouveautés à l'intérieur. Alors, je vais quitter Audition, je n'ai pas besoin d'audition. à l'intérieur d'After Effects et de Premiere Pro. Et du coup, je vais vous faire le petit sondage qui va me laisser 20 secondes de respiration. Vous voulez que je commence par Premiere Pro ou que je commence par After Effects ? Vous m'écrivez PR ou AE. Comme ça, on va voir par quoi on démarre. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, que je doive démarrer par Premiere ou par After Effects, il va se passer un petit truc que je trouve cool. Ah si, tiens. Avant de démarrer par Premiere ou par After Effects, je vais vous faire un tout petit crochet sur Premiere Pro. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet du jour. Premiere Rush, si je ne dis pas de bêtises, regardez, on va voir ça ici dans le navigateur. Tac. Premiere Rush. On va regarder s'il y a des nouveautés dedans. Quoi de neuf en vidéo dans Premiere Rush. Et je crois qu'il n'y avait pas eu de truc, mais genre formidable où on se dit « Waouh, c'est génial, il y a eu tellement de nouveautés dedans ». Il ne me semble pas avoir vu de nouvelles versions, de nouvelles fonctionnalités. Complètement folle dans Premiere Rush. Peut-être que je me trompe, mais pour le coup, je ne sais pas vous le dire. Par contre, ce qui va être vraiment cool, c'est que dans Premiere Rush, quand je travaille sur le bureau et que je travaille, par exemple, sur l'ajout d'audio, eh bien, sur l'ajout d'audio, ce n'est pas tout neuf. Ce n'est pas une nouveauté de Max, mais je tenais à vous le dire quand même. Je vais avoir « Parcourir ». Et « Parcourir », on va retrouver toute la bibliothèque d'audio. Et toute la bibliothèque d'audio, quand vous avez besoin de retrouver des effets sonores, par exemple, vous allez retrouver des bouts d'effets, des bouts de son, etc., que vous pouvez coller. Et il y a un paquet de contenus qui sont disponibles. Il y a un paquet de librairies qui ont été choisies. Vous voulez avoir un bruit de chute. Est-ce que je vais retrouver ? Alors, je vais peut-être les mettre en anglais, par contre. Voilà. Falling. Est-ce que je l'ai dans toutes les pistes, dans tous les effets sonores ? Hop. Voilà. Une peau de banane qui glisse sur le sol. On va mettre un peu de son. Oups. Et je dois avoir quelque part mon « Beyond » qui tourne. tac. On va fermer le « Beyond » qui tourne. On va regarder ça et on va écouter un petit peu le son. Je regrette de l'avoir mis aussi fort. Voilà. Une banane qui glisse. Une banane qui tombe doucement. Une clarinette qui tombe. Donc, tous ces effets sonores sont dispo. Je peux les prendre. Je peux les poser directement sur ma timeline. Je peux les poser sur ma timeline. Dis-moi que je peux les poser sur ma timeline. J'ai un petit plus ici. Ajouter. Tout simplement. Comme d'habitude dans Audition et dans Premier Rush. Et du coup, je vais retrouver mon son et je vais pouvoir le poser tel quel. Voilà. Et du coup, vous allez avoir tout ça et c'est vrai que c'est hyper accessible. Je suis tombé là-dessus sur une des sessions d'Adobe Max de Mike Russell sur les nouveautés dans le son. Et c'est vrai que je ne me rappelle plus si on avait pris le temps d'en parler, si on avait pris le temps de regarder un petit peu comment ça marche. Mais il y a des tas de petites choses qu'on peut faire dedans. Lorsque vous aimez bien un son, lorsque vous voulez rechercher une boucle sonore, vous avez plein de nouvelles boucles à tester. Du R&B, du R&B late. Vous pouvez chercher du punk rock. Je suis sûr qu'on peut chercher du punk rock. Voilà. du obsolete bass. Et plein d'autres trucs. Ça, c'était le petit crochet par première rush. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir compter vos votes sur After Effects et première. C'était le banana split. C'est top ? Ouais, c'est top. Franchement, c'était des solutions pour balancer les rushs sur le cloud depuis les caméras avant la fin de la prise. Enfin, dès la fin de la prise. Ouais, je pense. J'avais vu passer ça aussi, Joël, mais je n'ai pas testé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 sur After. 1, 2 sur Première. Je pense qu'on va démarrer par After. Et on laissera un petit peu de place à Première Pro tout de suite après. Donc, After Effects. After Effects, je vais vous lancer non pas un After Effects, mais je vais vous lancer deux After Effects. Je vais vous lancer 2022 et je vais vous lancer 2021. D'abord, on va pouvoir choisir quel fond d'écran on préfère. Si vous vous étiez habitué aux danseurs, c'est fini. Maintenant, on est reparti sur quelque chose de plus fleuri. Et je me suis dit que ça allait nous simplifier beaucoup, beaucoup la vie de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que sur After Effects en 2022, je vais prendre ce projet-là. C'est un projet que j'ai ouvert. Vous connaissez sans doute. Ce sont les petites vidéos trailer qu'on met pour les artistes qu'on reçoit sur Beyoncé et qui sont parfois partagées pendant des sessions live. Donc ça, c'est le projet 2022. Et si je vais sur 2021, j'ai pris le temps de faire de même, d'ouvrir un projet, mais surtout, j'ai changé la couleur de l'interface. Donc quand c'est un peu vieux et délavé, c'est 2021. Ce n'est pas juste pour être méchant et mesquin, mais au moins, on distingue. Comme ça, parce que comme on a eu pas mal d'améliorations de performance, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire du projet à projet. OK ? Premier. Ça vous fait marrer qu'il y a écrit Sleep. Le premier truc que je trouve vraiment cool, c'est que par exemple, si je vais sur la page de la story vidéo pour nos artistes, en fait, à chaque fois, on a une story vidéo. Je vais vous la montrer ici. Je vais le mettre en automatique. et cette story vidéo, en fait, à chaque fois, il y a plusieurs petits éléments qui se mettent en place. Eh bien, j'avais évidemment déjà ce contenu à l'intérieur du précédent After Effects. Mais ce que vous allez découvrir, non pas maintenant, mais dans 4 secondes, c'est que dans 4 secondes, mon After Effects se met à bosser. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de se mettre à bosser ? Regardez bien ce qui est en train d'arriver ici. On ne l'a pas vu. Je vais vous le rechanger tout à l'heure. Mais il est en train de me faire le RAM Preview directement pour la séquence. Je ne lui ai rien demandé. J'ai juste ouvert la séquence au bon endroit. Et en fait, il est en train de pré-calculer les previews pour que par la suite, quand j'en ai besoin, je lance. Voilà. Si j'avais fait la même chose sur l'ancienne version, j'aurais fait barre d'espace et j'aurais attendu mon rendu. Et j'aurais attendu mon rendu jusqu'au bout. Et du coup, je me serais dit je vais patienter et puis je vais revenir là, etc. Et j'aurais réattendu la fin du rendu de cette séquence. Donc ça, c'était un petit peu agaçant. C'était une grosse, grosse, grosse demande des utilisateurs. Ça s'appelle le Speculative Preview, le Multi-Frame Rendering à l'intérieur d'After Effects. Et honnêtement, c'est une tuerie. En tout cas, chez moi, ça marche bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont des différentes cartes graphiques. Ce n'est pas forcément identique. chez tout le monde. Mais normalement, ça devrait aller. Hey, salut Arnaud. Merci pour le tuer le meilleur, Franck. Ça fait très plaisir. Donc, l'intérêt, il est vraiment là-dedans. Par exemple, j'ai un Motion Graphic Template qu'on utilise. Là, pour Paulino Cheta, on a choisi de parler du thème Colorful. Mais si on avait voulu parler de sa partie illustration, on aurait mis ce fond. Et vous voyez que je n'ai plus rien sur mon RAM Preview. si je joue, je vais devoir attendre. Pardon. Si je joue là-dedans, je vais devoir attendre. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, on RAM un peu, mais qu'on est limite deux fois plus rapide que ce qu'on avait auparavant. Et vous allez me dire, oui, mais là, Franck, tu nous as dit qu'on devait attendre huit secondes. Mais huit secondes, c'est énorme. Eh bien, huit secondes, regardez, il a déjà commencé à retravailler. Il travaille, en fait, de droite à gauche, c'est-à-dire que les... Un petit peu comme il faisait, par exemple, quand vous faisiez une stabilisation. Il prenait le point qui vous intéresse, il stabilise avant, il stabilise après, et il progresse au fur et à mesure. Là, on a exactement la même chose. Et maintenant, je peux lire en temps réel. Et ça, c'est cool. Bien entendu, plus vous avez un ordinateur costaud, plus ça va vite. Si vous avez un tout petit ordinateur, vous allez moins gagner de temps. C'est un peu normal. Je vous le remets là, regardez, pouf, j'ai rien fait, j'ai juste changé le rendu. Hop, aussitôt, il s'organise pour me faire la preview et pour que j'ai mon rendu le plus vite possible. Ça marche. Pierre me dit, mais où se trouve-t-il dans le menu information pour tous ? Par défaut, en fait, il est rendu. le spéculatif preview. Par contre, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que si je vais dans le menu préférence d'After Effects et je sais, je suis en anglais, mais les motion graphic templates qu'on m'a filé n'ont pas été faits, ont été faits très très bien, mais ils ont été faits en version anglaise sans s'interroger sur les besoins de l'avoir en français, donc de compter la layer 1, 2, 3. Donc, je suis obligé de rester en anglais à mon grand dame. Maintenant, si je vais ici sur preview, préférence preview, j'ai dans les préférences d'After Effects le réglage de ce spéculatif preview. Du coup, on va pouvoir lui demander de lui demander d'aller chercher tic-tic-tic, vas-y quand tu veux, voilà, d'aller chercher la preview. Alors, on avait déjà ces notions, donc Adaptative, c'est impossible à dire, Adaptative preview à 1,8ème, le travail sur le GPU, parce que, mine de rien, vous n'allez pas faire des previews rapides si vous êtes sur une trop vieille machine, ça, je suis désolé, mais on ne fait pas de magie là-dessus. Le zoom, est-ce qu'il est plus précis ou moins précis ? les changements de composition, pareil, ça, ça n'a pas bougé. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'ici, on va pouvoir lui dire, dès que ton After Effects s'ennuie plus de 8 secondes, tu peux lancer le rendu. Pourquoi ils ont mis 8 secondes par défaut ? Parce qu'ils se sont dit que 8 secondes, c'était... Si vous étiez à moins de 2-3 secondes, vous étiez en train de réfléchir, et peut-être vous aviez besoin de la machine, si vous êtes à plus de 8 secondes, peut-être que vous êtes parti, vous lavez les mains 30 fois par jour, comme on fait cette année. OK ? C'est bon pour vous, ça ? Et Joël nous dit judicieusement, c'est comme le rotobrush, il preview, il propage à gauche et à droite. C'était propagation, le terme que je cherchais tout à l'heure. Merci Joël. Donc je suis content de vous avoir avec moi là-dessus. Il y a un autre truc qui se passe. Je vais... Donc vous avez vu, les pros se montent, descendent, en fonction du moment, de l'humeur, etc. Je vais vous faire le rendu qu'on a là-dessus, sur cette compo IG Story 15. Je vais regarder dans ma render queue, et dans ma render queue, qui est tout ce qu'il y a de plus basique, attention, je suis sur la version 2021. Je vais prendre le IG Story 15, je vais le sélectionner, et je vais le dupliquer. Hop ! Comme ça, je vais en faire un nouveau. Et je vais lui dire à quel endroit on va le sortir. On va le mettre sur le bureau. Tac ! Parce que là, d'habitude, habituellement, sur cela, je les mets dans un dossier qui est regardé par Media Encoder, pour que Media Encoder me fasse les traductions. Et donc là, je vais écrire 2021, QuickTime, parce que c'est du gros fichier, et je vais lancer le rendu. Et je vais lancer le rendu pendant qu'on discute. On n'est pas sur une grosse compo. On est sur une compo qui fait 15 secondes. Mais sur les 15 secondes de cette compo, on a 30 images par seconde, et du coup, on a... Je vous le donne en mille, vous êtes hyper fort en maths, donc vous aviez fait le calcul tout seul. On a 450 images à rendre. 450 images à rendre sur les 14 secondes 29, eh bien, tac, 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 on a déjà passé 27 secondes, on a un temps estimé de 6 minutes. Et non seulement on a ce temps estimé de 6 minutes, mais si je regarde ici, je regarde mes pros, et effectivement, After est à 400%, tranquille, ça bosse. Le GPU bosse, tranquille. Tout est en train de travailler, et dans 6 minutes, j'aurai ma compo. Je ne sais pas si on va attendre 6 minutes. Je ne sais pas si vous êtes prêts à attendre 6 minutes. On fait un petit vote. 6 minutes ou moins de minutes ? Un petit oui, un petit non. Ouais, je fais bien l'image fixe. Donc, là, vous voyez que je suis déjà à... Je suis déjà à 3 minutes de décompte. Non, pardon, je suis à 1 minute de décompte. Il me reste encore 4 ou 5 minutes de calcul, et on est à à peine 3 secondes et 22 images de notre rendu. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long. Je peux voir le rendu avancer, savoir où on en est, etc., sur quelle piste, sur quelle calque il est en train de travailler, et il est même capable de me dire le temps de rendu de la dernière image, etc., etc. Je vais arrêter ce rendu. Honnêtement, ce n'est pas très, très grave. Là, je rends sur du point move. Pierre veut moins. Non, non, personne ne veut attendre 6 minutes. Allez, bon, je sais bien, personne ne veut attendre 6 minutes. Moi non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, sur ma render queue, sur la version 2022, cette fois-ci. Je vais, pareil, dupliquer ce rendu. Je vais le mettre, toujours pareil, par défaut, il est dans mon dossier de média encoder. Je vais le mettre sur votre bureau et je vais l'appeler 2022, cette fois-ci. Hop, et 2022.move, c'est parti. Je vais juste cliquer sur render. Et quand je vais cliquer sur render, il va se passer 2-3 trucs de différents. D'abord, vous allez apprécier, comme moi, qu'il y a des nouvelles couleurs. Les nouvelles couleurs, vous le savez, c'est les frames qui sont calculés, c'est les frames spéculatifs, c'est l'avancement du contenu. Le temps qui est estimé pour ce rendu, parce que, globalement, c'est la même image, c'est la même compo, c'est juste l'artiste qui est différent. Le temps qui est estimé pour ce rendu, c'est 1 minute 49, 1 minute 50, qui reste là-dessus. On a passé déjà 30 secondes, donc ça nous fait 2 minutes 20, plutôt que 6 minutes. Si je regarde le pros, parce que là, vous remarquerez que ça bosse un petit peu plus, quand même. On est passé, là où tout à l'heure, j'étais à max 400% de ma machine, là, je suis monté quand même à 700% de charge processeur. Ça va s'entendre, ça va s'entendre dans le micro, les ventilateurs vont se mettre en marche. Et il se passe des trucs, et ça avance. Et vous voyez que tout avance au fur et à mesure, dans l'ordre. La charge sur le GPU a été, elle aussi, augmentée. Tout à l'heure, sur le précédent, on était juste sur la moitié. Ah non, il a fini. Voilà. Ça, c'était juste pour vous dire qu'en moins d'une minute 30, tac, j'ai fait mon rendu sur ce fichier-là, qui fait ces 400 mégas de story. Tout est déjà là, et on est prêt à travailler. Là, pour avoir la moitié de ce fichier, on avait déjà passé 2 minutes 30, et j'avais eu le temps de vous raconter des bêtises. Et on était sur du ProRes 422HQ, sur le même, c'est exactement le même fichier de départ. Pierre nous dit, mais ça veut dire que les estimations seront enfin véridiques, mon Dieu. Oui, oui, oui. Non seulement elles seront véridiques, les estimations, mais on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin, et pourquoi est-ce que ça me rend heureux ? Enfin, pourquoi ça me fait marrer, en fait, de retrouver un after qui a un peu la patate ? D'abord, parce que celui-ci, on va le redupliquer, je l'aime bien, on pourrait le re-rendre, et je peux regarder, en fait, dans la manière dont ça va fonctionner. Il y a un point que je n'ai pas checké sur after, c'est ici, préférence, notification. Donc, sur Windows, je crois que c'est dans Edit, les préférences, tout en bas. Joël me dit, mais le mec est déçu que son rendu soit déjà fini. Ouais, je sais, c'est juste que pour ma démo, du coup, ça fait une démo un petit peu plus courte que prévu. si je clique donc sur préférence, notification, je vais pouvoir demander en fait, dans les prefs d'after, de m'afficher des notifications sur ce rendu, pour savoir exactement quand il est fini. Vas-y, quand tu veux. En fait, on a vachement perdu de temps dans after, sur l'affichage de la fenêtre préférence, mais ça, c'est juste un peu plus. Je peux lui demander, à chaque fois que j'ajoute un contenu dans la render queue, d'ajouter des notifications, d'activer les notifications directement dans la render queue. Les notifications seront envoyées à l'application Creative Cloud Desktop et aux applications mobiles. Et du coup, on va regarder le Creative Cloud Mobile App. Creative Cloud Mobile App, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite application mobile que vous pouvez installer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Vous prenez votre... Vous prenez votre appareil photo, par exemple. Alors, attendez, on va le faire ensemble. Parce que moi non plus, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne fais pas assez d'after effects pour avoir le temps de m'ennuyer. Puis, vous avez vu, mes rendus ont tellement vite que je n'en ai plus besoin. Donc, je vais prendre ce boîtier. On va prendre... Ah, mais il n'est pas branché. Je ne suis pas sur le bon câble. J'ai un téléphone branché, mais il n'est pas du tout branché sur le bon câble. Tic, tic, tic. Voilà. Est-ce que tu peux voir maintenant le téléphone ? Dis-moi mon petit QuickTime. Décidez plus tard. Hop. Et il va voir mon téléphone. Yes. Donc, je vais mettre le téléphone. Enregistrement vidéo. Si tu veux bien. Et je vais prendre... Je vais faire comme avec vous. Vous allez voir à quel point c'est facile. Hop. Je peux ouvrir le code QR dans Creative Cloud. Et je vais me retrouver ici dans mon application Creative Cloud. et dans mon application Creative Cloud, du coup, je vais avoir le Creative Cloud pour mobile. Et là, je vais retrouver là-dedans les Creative Skills, le partage des fichiers, les nouvelles applications, et surtout, je vais pouvoir lui demander en fait d'avoir les notifications. Mais là, ça va nécessiter un petit réglage. Alors, petit réglage du Creative Cloud là-dedans. Préférences. Activer les notifications push. Et je vais avoir les notifications push. Les suggestions d'activation rapide. Les notifications push. OK. On va l'autoriser. Je penserai à le virer si je ne fais plus d'After Effects derrière. Et je vais pouvoir retrouver justement les notifs sur les rendus After Effects. Donc, on va avoir des notifications de Media Encoder. Recevez une notification lorsque les tâches de rendu Media Encoder sont terminées. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, quand je termine mon rendu, je garde le téléphone sous la main comme ça, vous le verrez peut-être. Je peux relancer le rendu. Je vais relancer le rendu. OK. On va refaire donc ce petit rendu qui a pris mais tellement peu de temps. on va le regarder rendre tranquillement. Là, vous allez remarquer que comme il y a eu un rendu là, il me dit « Ah, il s'est passé un truc là-dessus. C'est en train de synchroniser. Il est en train de mettre à jour des contenus, etc. » On va avoir le rendu, du coup, il va, mais encore plus vite que tout à l'heure. Si ça vous avait plu, vous allez adorer qu'il est déjà terminé ou presque et que du coup, le rendu passé qui avait duré une minute, il dure encore moins. Et la blague, la blague ou pas la blague d'ailleurs. Je vais essayer parce que peut-être que je me suis planté sur les paramètres de notification mais normalement, il est censé me dire si ce que mon rendu a été terminé. Je vais investiguer un petit peu plus là-dessus quand je serai avancé. Mais pour tous les gens qui ont des smartphones avec l'application Creative Cloud, pour tous les gens qui ont des Apple Watch, par exemple, et qui se servent des notifs, ça va vous faire gagner du temps. Alors, Pierre me dit « Pour les utilisateurs After Effects, quel est votre record de temps d'export en une fois ? Est-ce qu'on parle d'un record de plus de temps ou de moins de temps ? » Ça, ça m'intéresse. Arnaud me dit « Ce serait bien de savoir quelle machine tu as en termes de processeur et de carte pour se rendre compte et avoir une comparaison. » Tout à fait. Tu as bien raison, Arnaud. À propos de ce Mac, c'est un macOS 10, 15, 7 avec du Catalina dessus, avec un Core i9 à 8 coeurs. Ce n'était pas le top du top mais c'était déjà une bonne machine. et en termes de cartes graphiques, c'était donc l'AMD Radeon Pro 5608Go dedans. En plus, le GPU est intégré mais celui-là, il ne nous intéresse pas trop ici. Après, les estimes sont faites par rapport à l'image. Donc, maintenant, aux images, cafter est en train de calculer. Donc, si vous avez tous vos effets les plus lourds juste au début ou juste en fin de compte, vous aurez quand même une différence. Oui, tout à fait. Mais comme ça va plus vite, l'écart sera beaucoup plus faible. Oui, merci beaucoup, Joël, pour les compléments. Du coup, je vais vous parler d'un autre truc parce qu'on est toujours sur cette composition. Alors, cette composition, elle a gagné un petit truc que vous ne voyez évidemment pas parce que c'est caché derrière mon pull. c'est caché là. C'est Frame Render Time. Frame Render Time, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à cette image-là, quand After a regardé le contenu, regardez bien ici, le Frame Render Time va bouger et on va replier. Je vais replier mon After. Je sais que je vais regretter la prochaine fois que je vais chercher mais ce n'est pas grave. Je le fais pour vous parce que je vous aime beaucoup et parce qu'on est ensemble pour le direct. Ce qui se passe là-dedans, c'est que si je change d'endroit d'emplacement, il va me dire là, il me faut 100 millisecondes pour voir une frame. Là, c'est facile, vous allez me dire tout est calculé. Si je me remets comme tout à l'heure, on change de couleur et jamais en UX, UI, lorsque je vais regarder, il va me dire là, on est en train de calculer, il faut 70 millisecondes, 68, etc. Donc, on commence à avoir les contenus et vous vous rappelez tout à l'heure, si je patiente sans rien faire, c'est-à-dire les mains comme ça en marionnette, un peu en mode caractère animateur et que je ne fais rien, hop, il lance le rendu propagation des deux côtés, ce qui fait que maintenant, je retrouve mon rendu et je retrouve des chiffres qui correspondent vraiment aux différentes zones de la preview. Ça, c'est vraiment un truc qui va être plutôt cool. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'on va pouvoir cliquer sur cette nouvelle petite icône. On va finir par avoir 28 petites icônes là en bas à droite, gauche, là en bas à gauche et la nouvelle petite icône qui est ici, c'est le Render Time Pane. Render Time Pane avec un A pour le panneau, pas pour la douleur, me dit cette image prend 131 millisecondes et il me le met en orange parce que d'après lui, ce n'est pas terrible. L'image d'avant, elle met 100 millisecondes, l'image d'avant 140, etc. Ah, ici, on est à 60 millisecondes. Ça a été plus vite, on passe en vert. Très bien. Mais là, je ne sais pas encore ce qui se passe dans cette compo. Donc, je vais faire Tab, je vais aller au niveau de l'Anime et au niveau de l'Anime, on va pouvoir afficher exactement le même petit panneau. Le même petit panneau de Render Pane, de Render Pane, oui, voilà, pardon, qui va me dire, tiens, sur cette image-là, on va se remettre en Fit et on va se remettre en Auto. Sur cette image-là, je vais avoir tel ou tel temps de rendu sur telle ou telle partie de l'Anime. et je vais pouvoir retrouver sur chacune des frames quand elles sont présentes, parce que quand elles ne sont pas présentes, je n'ai pas de temps de calcul. Quand mes frames sont présentes, je vais retrouver le décalage et il va me dire, oui, mais là, tu vois, il se passe des trucs qui prennent plus ou moins de temps. Par exemple, qu'est-ce qui prend plus ou moins de temps et vous vous en doutez bien, là, je suis à 79 millisecondes sur la page de Construct. Là, je suis à 93 millisecondes et tout du long, ici, je suis à 117 millisecondes sur la page 1 Construct. Et quand je me déplace, en fait, alors c'est marrant parce que j'avais l'impression de l'avoir en un peu plus violent auparavant, je sais que l'arrière-plan mat que j'utilisais, il prenait un certain temps. Maintenant, je reprends ça, tabulation, et je vais pouvoir aller, par exemple, sur le page 1 Construct et page 1 Construct, afficher mon render time et là, je vais voir que, bah oui, tiens, cette image-là, le big text, il prend 112 millisecondes pendant le temps de calcul, pendant son temps d'affichage. Je vais voir que, ici, le line 16, il prend 186 millisecondes. Je ne sais pas qui tu es, line 16, ce n'est pas moi qui ai fait la compo. Qui es-tu ? Ah bah, c'est juste, cette ligne-là, elle prend hyper longtemps. Donc, il faudrait trouver une manière d'optimiser ça. Et là, je vous le montre sur un fichier qui est déjà construit, avec déjà beaucoup de calques et beaucoup de contenus, mais j'avais vu un petit test qui était intéressant. On va se faire, du coup, un nouveau projet After Effects ou une nouvelle compo. Allez, une nouvelle compo. On va être plus raisonnable. On va se faire, ici, une nouvelle compo. Compo, non pas 103 pixels, mais on va partir sur du HD 24. HD 1080 29.7. OK. On lance cette nouvelle compo. Et sur cette nouvelle compo, en fait, je vais pouvoir aller placer des effets, par exemple. Et donc, si je vais chercher dans mes effets, pas dans Preview, mais dans Effets, et je vais chercher des effets de color, par exemple, des colorisations. J'ai des colorisations, colorama, par exemple, qui était un effet sympathique, mais il me faut un solide en dessous. 500 par 500. J'ai changé la taille de ma compo. Ce n'est pas commande Y, c'est commande K, c'est commande Y. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des compos dans After. Tac. 500, 500. Je fais un petit solide. Je lui pose un colorama dessus. Tac. Le colorama, il prend 13 millisecondes. Mais si je regarde les effets que je mets sur mon colorama, je peux faire une phase d'input, je peux faire des pixels sélections, je peux modifier des contenus. Peut-être qu'il me faudrait d'ailleurs une image plutôt que juste un effet. Je vais aller la chercher. Je vais aller chercher. J'ai quoi ? J'ai des images là-dessous ? Non, je n'ai pas d'image. Je vais aller me faire une capture d'écran. Maintenant, j'ai une image. Et je vais aller poser ma capture d'écran dessus. Et donc, ma capture d'écran, pour l'instant, elle prend 49 millisecondes à rendre. Elle prend 49 millisecondes à rendre, c'est pas mal. Mais si je lui mets un colorama dessus, elle prend 123 millisecondes. Et c'est moche. On est d'accord. Maintenant, si je cherche une autre manière de teinter mon contenu, je peux dupliquer la frame et regarder ce qui se passe. Non, je ne peux pas dupliquer. Si je duplique dans le panneau effet, je duplique l'effet. Je peux dupliquer la frame. Tac. Et je peux regarder le même genre d'effet, mais avec, par exemple, le color change to color ou un color offset. Donc, je vais appliquer mon color offset dessus. Je vais virer le colorama et je vais regarder comment je peux bouger dans le color offset. On va se mettre un peu plus loin. On va faire bouger la phase de la couleur. Ici, je ne vais évidemment pas vous retrouver exactement les mêmes rendus. Je ne vais évidemment pas m'en sortir pour avoir le même comparatif. Mais par contre, vous allez voir que certains effets vont prendre plus ou moins de temps et vous allez pouvoir du coup optimiser. Là, on est sur du 20 millisecondes. Ça va vite. Mais sur des compos plus complexes avec, comme on l'avait tout à l'heure, des dizaines et des dizaines de calques empilées, ça va vous faire gagner du temps. Ok ? Ça m'est étonné que ça n'arrive pas à estimer en fonction des effets à venir. Ouais, merci beaucoup Joël pour les précisions. Oscargo, l'escargo, ça, c'est très malin. Je suis sans voix pour cet update. Compare des flous, j'aurai des gros écarts. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai vu des couleurs et que les couleurs, c'était bien mon kiff, les couleurs. J'aime bien. Fit, on va comparer des flous. Donc, je suis sur une version anglaise. On va essayer quoi ? On va essayer du... 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 du smart... du gauchemblur obsolète. Alors attendez, je vais lui mettre un gauchemblur obsolète legacy qui n'est pas pris en compte et tout. Le gauchemblur avec une bluriness à 20. Il met 29 millisecondes. Si je prends sur celui-ci, donc on va virer la couleur et on va mettre un... un directional blur, un gauchemblur pas obsolète et on va le mettre à 20. Eh bien, je tiens à vous dire que le gauchemblur obsolète, il va beaucoup plus vite à calculer que le nouveau gauchemblur. Attention, je vous préviens. Donc il y a peut-être des trucs à regarder en fonction du... en fonction du... du pros, etc. Pour vous assurer que certains... certains effets vont nécessiter plus de boulot. Si je lui mets... Allez, 300, et que je mets 300 sur le premier, eh bien, 300 sur le nouveau, ça prend 13 millisecondes, alors que sur l'ancien, ça prend 8 millisecondes. OK ? Et une fois qu'il est calculé, vu que je suis sur une image fixe, après, ça ne bouge plus. Dac ? Donc voilà un petit peu ces petits trucs rigolos. Merci beaucoup pour le tips, Joël. Effectivement, on voit beaucoup mieux avec les blurs et du coup, vous pouvez tester est-ce que ça vaut le coup de faire, par exemple, hop, on va redupliquer ce calque-là, dupliquer, tac, tac, et on va lui mettre un directional blur et je vais mettre un directional blur horizon, on va virer le gauche-en, on va mettre un directional blur de 300, tac, et du coup, je vais regarder si celui-là, en le mettant que en vertical à 300, eh bien, il prend plus de temps ou moins de temps. Donc là, j'ai en haut, en bas, pardon, j'ai le blur normal mais qui fait que du vertical et à droite, donc tout en haut, j'ai un blur directionnal qui du coup est réglé en vertical et il prend beaucoup moins de temps. Donc si c'est de ça dont vous avez besoin, peut-être maintenant vous savez, estimez, vous savez jauger quelle va être la frame rendue la plus rapidement. Ça vous va ça ? Ouais. Moi, je pense que c'est assez satisfaisant. Je trouve qu'on a vraiment, vraiment gagné dans les rendus d'After Effects. Sur la render queue, il y a quand même vachement plus de contenu, beaucoup plus de trucs utiles qu'on va pouvoir mettre en place et tout ça, en fait, on a les infos sur un rendu, on a les infos sur un rendu quand il est mis en place au fur et à mesure, on a un temps qui est estimé un petit peu plus juste avec des frames qui se rendent plus vite et vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, vous pouvez aussi aller alors d'abord tester chez vous sur vos machines et puis surtout voir un petit peu ici sur le preview and render multi-frame rendering, il y a un petit contenu qui était posé que j'avais bien aimé, c'était pourquoi je vais vous le mettre en français, slash fr dans les urls Adobe après le .com ça marche tout seul, c'était pourquoi et est-ce que ça vaut le coup ? donc par exemple si en spécification minimale vous avez une vieille machine un peu légère pour faire du rendu multi-image 4 à 6 coeurs en 16 gigas de RAM ça va être 1,2 à 1,5 fois plus rapide vous avez un milieu de gamme 16 à 32 gigas de RAM et un 8 coeurs vous allez être deux fois plus rapide si vous avez du haut de gamme 64 coeurs 128 gigas de RAM soyons fous vous pouvez aller jusqu'à 4 fois plus rapide donc à tester à regarder moi pour le coup je n'ai que ma machine j'ai pas la vôtre j'espère que ça va vous donner un petit peu des billes et l'envie de passer à la version suivante ok on a aussi donc le réglage du délai d'inactivité de la manière dont il va mettre en cache les images est-ce qu'il va s'occuper juste du temps ou est-ce qu'il va vous prendre toute la zone de contenu on va avoir le moyen de le faire depuis le début de la plage depuis l'instant présent etc autour de l'instant présent on va avoir les informations sur le rendu chaque frame que vous allez mettre en place va avoir ses propres informations on va avoir les notifs comme on le disait tout à l'heure du Creative Cloud que je n'avais pas activé et du coup tant pis pour moi je ne pourrais pas vous les montrer mais vous allez recevoir des notifs au fur et à mesure et c'est cool c'est cool vendu petite question sur la version Mac M1 les plugins ne sont pas compatibles à cause du fait que ce soit une bêta ou à cause du fait que les développeurs doivent adapter leur plugin à la puce M1 me demande Pierre et bien c'est une super bonne question Pierre j'en ai strictement aucune idée je pense qu'il doit y avoir un peu des deux c'est plutôt en fait ça dépend si on est sur des plugins qui sont en mode script donc qui font des tâches de haut niveau et qui travaillent avec du javascript derrière ou autre là normalement ça doit être compatible par contre dès que vous avez des plugins bas niveau qui vont attaquer la composition de l'image aux pixels etc là par contre ils ont besoin d'être compatibles avec le M1 sinon ça risque de coincer il peut y avoir cette question là Arnaud nous dit After Effects utilise le multi-thread sampling machine est-ce que ça marche aussi quand on envoie vers Media Encoder ça marche aussi me confirme Joël merci Joël en fait Joël il faudrait qu'il vienne avec moi pendant un live parce qu'il est toujours dans le chat il dit toujours des trucs hyper importants et hyper utiles sur les éléments de live stream et en fait il est loin chez lui tout ça sur le chat le seul endroit où ça ne marche pas c'est dans les motion graphic templates de première et ça c'est très 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 triste parce que j'en bouffe régulièrement des motion graphic templates donc ouais Pierre j'ai pas encore de réponse sur les plugins pour le Mac M1 j'ai pas encore l'info dès que je l'ai je vous dirai du coup les nouvelles fonctionnalités d'After Effects donc la prévisualisation les rendus plus rapides du multi-image les notifs à distance le profileur de composition donc c'est directement dans le panneau profil que vous allez pouvoir les retrouver la prévisualisation spéculative vous faites rien il calcule à votre place l'exportation plus rapide avec média encoder alors là on l'a pas testé en direct parce que j'aimais bien regarder avec vous comment ça bossait mais comme on a déjà le multi-image et qu'il se retrouve de l'autre côté on va aller plus vite derrière même en arrière-plan on va avoir une autre nouveauté que vous avez bien entendu passer le numéro 22 optimisé et harmonisé pour tout le monde et puis on aura la lecture améliorée du HEVC 10 bits et l'activation de la sélection de méthode d'interpellation des luttes ça on va aller le voir plutôt dans première parce que ça me semble important donc on va aller chercher première pro et on va regarder hop première pro première pro new features voilà on va regarder là dessus et on va regarder en français parce qu'on aime bien les regarder en français tac alors comme d'hab à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions de vos applications vous allez retrouver des contenus qui vont être commun par exemple le numéro 22 pour tout le monde on va le retrouver là la gestion du H.264 du HEVC du HEVC 10 bits on le retrouve autant dans première pro que dans After Effects et dans Media Encoder parce que ça fait partie des fondations ça fait partie du moteur de rendu de nos applications par contre il va se passer plein d'autres trucs à l'intérieur de première pro et du coup je pense qu'on va faire comme d'habitude on va lancer première pro salut première pro c'est parti c'est ton tour pendant ce temps là je vais quitter After Effects 2021 je ne vais pas sauvegarder cette scène je vais quitter After Effects 2022 je ne vais pas sauvegarder cette scène non plus dans le save si je vais enregistrer dans After Effects 2022 et je vais enregistrer tac file save as et je vais l'enregistrer paulinovka test 22 voilà parce que j'aime bien l'idée des blur et je ne sais pas si je vais la retrouver la prochaine fois que j'y penserai mais en tout cas je voulais faire un gros tour avec vous là dessus et voilà qu'arrive dans le chat monsieur Nicolas Burnage salut Nicolas pour ceux qui ne savent pas qui est Nicolas Burnage et qui se disent mais pourquoi Franck s'arrête pour dire bonjour à des gens alors d'abord parce que j'aime bien les gens qui nous suivent Nicolas vous allez le retrouver tout à l'heure vous pouvez rajouter au calendrier sa session la session ce sera une session Best of Max vidéo sur laquelle il va nous parler de ce qu'il a vu elle a lieu dans 55 minutes et 5 secondes donc ce sera là tout à l'heure et Nicolas en fait on l'a déjà reçu une paire de fois sur la chaîne YouTube Adobe France si vous cherchez YouTube Adobe France et que vous regardez ici Burnage je ne vais pas chercher Nicolas parce que des Nicolas on en connait plein il y avait des années à Nicolas c'est comme pour les petits animaux on leur donne des noms en fonction des années et Nicolas et bien il était là pour nous faire un tour des effets spéciaux il était là pour nous montrer le montage de clips dans Première Pro il avait fait même un petit tour avec nous le montage de vidéos il a fait un tour sur le Best of Max l'année dernière il est intervenu avec Pauline lors d'un Adobe Live et d'un direct du canapé bref Nicolas on le connait bien si vous ne le connaissez pas encore c'est le moment de le découvrir je l'ai visiblement cité lors d'autres sessions mais voilà venez voir regardez son boulot il y a des trucs très cool et quand vous cliquez sur son nom dans le panneau info vous tombez sur son Beyoncé qui est complètement à jour il y a même le film Oups qui est présent là c'est fou profitez-en bien vous pourrez regarder comment il est passé de Monteur Première à After Effects Trainer avec Bob et vous pourrez voir un petit peu l'évolution mais je pense qu'il saura nous en dire beaucoup plus lui-même tout à l'heure ok ? ok et bonsoir le singe vert vous n'êtes pas encore couché ? du coup revenons à nos petits moutons nos moutons Première Pro donc si je suis dans Première Pro version 22 donc il y a eu quelques petites améliorations il y a eu une grosse amélioration qui est en fait passée de la version bêta à la version à la version publique de Première du coup je peux quitter After bye bye je vais quitter After on va rentrer dans Première et on va regarder les bouts de démo est-ce que j'ai des bouts de démo intéressants ? allez on va se faire un nouveau fichier on va appeler ça on va mettre ça sur le bureau ok et on va aller chercher Première Pro Best of Max 2022 voilà donc le Best of Max c'est 2021 et Première Pro 2022 voilà on va mettre un nom cohérent à tout ça petit truc qui est toujours hyper important vous savez que depuis quelques années vous travaillez avec des projets d'équipe avec des projets partagés avec des projets qui peuvent être des productions ou des projets d'équipe regardez bien vérifiez bien que vos disques de travail ont été configurés correctement comme d'hab quand je vous fais des sessions de présentation et de démo en général je travaille sur ma machine uniquement et je travaille vraiment sur la partie découverte et du coup il y a des tas de moments où les contenus et bien ne sont pas forcément bien rangés pourtant il faut absolument que vous vous y teniez et une fois que vos fichiers sont rangés identiques au projet etc que vous avez les prévis qui sont au bon endroit etc regardez aussi les paramètres d'ingestion parce que ça va vous permettre d'en première et je sais j'insiste là dessus de prendre vos contenus et éventuellement d'en faire une copie de sauvegarde c'est à dire que si vous avez un dossier vous pouvez le dupliquer à côté vous êtes sûr de ne pas l'avoir perdu mais vous pouvez aussi demander à copier et à créer des doublures et là je m'adresse spécifiquement à tous les gens qui me disent je suis revenu avec la toute dernière Harry je suis revenu avec la toute dernière Blackmagic qui tourne en 6K et ça rame sur ma machine travaillez avec des proxys demandez lui de faire la copie et de créer directement les doublures comme ça vous pourrez bosser avec et si vous faites du montage haute vitesse prenez des proxys en progresse progresse bonne résolution ou petite résolution si c'est pour les proxys ça peut être suffisant mais si vous voulez gagner du temps faites le regardez les paramètres en question choisissez un dossier pour bien ranger pour bien séparer les sources et ne rien perdre ça c'est vraiment des trucs de prod Nicolas est-ce que toi tu fais ça non est-ce que tu fais des petits proxys de tous tes petits fichiers parce que à la différence de Nicolas moi je travaille pas en prod vidéo et du coup j'ai moins de scrupules à perdre des contenus parce que la plupart de mes contenus ils sont juste rangés dans les bibliothèques créatives cloud et du coup je m'y retrouve globalement Joël nous dit j'ai une RAID 8K en RAW bah oui alors les fichiers RAID 8K en RAW si vous comptez les lire de manière fluide parce que vous pouvez les regarder saccader c'est toujours sympa de voir son image qui fait comme ça et bien vous avez intérêt de travailler en proxy vous avez tout le résumé ici de ce qu'il va faire dessus la taille d'image qui va être utilisée la manière dont il va switcher et passer de l'un à l'autre voilà ça c'était important c'était un message de la prévention des crises de nerfs des utilisateurs de Premiere Pro et même si on a eu dans les dernières versions de Premiere Pro pas forcément la dernière dernière mais dans les versions auparavant on a eu pas mal de mises à jour et de contenus qui ont été réglés au niveau de la lecture des MP4 H264 et je sais que je vais évidemment pas le trouver dedans ce serait trop beau MP4 H264 non c'est pas là dedans c'est pas là dedans H264 performance de codage de H264 sous Windows qui ont bien amélioré entre la version 14 et la version 15 donc on a quand même divisé par 3 le temps de rendu des en encodage mais on a aussi gagné beaucoup de temps en termes de décodage ce qui fait que maintenant vos machines sur Premiere Pro vous pourriez presque utiliser le H264 pour faire du montage honnêtement faites le pas si vous avez moyen faites des traductions faites des transcriptions et faites les faire dès que vous faites l'ingestion de vos fichiers comme ça vous n'êtes pas embêté vous arrêtez d'avoir le truc qui saccade parce que le H264 il n'est pas fait pour faire du montage en tout cas vous le savez je vous l'ai dit je vous le redirai plus on va pouvoir rentrer dans le dans le le vif du sujet ok du coup donc je suis dans Premiere Pro et le premier truc et ça on l'a déjà testé ensemble on a déjà fait des petits montages de tests avec des transcriptions de séquences ça veut dire que maintenant si je me filme et que je m'enregistre allez on va être fou on va se faire un projet on va se faire une nouvelle vidéo hop une vidéo noire c'est suffisant une nouvelle séquence allez séquence séquence Harry mais oui bien sûr Franck c'est tellement crédible donc je me fais une nouvelle séquence Harry et je vais rajouter une voix off dessus et vous allez me dire mais Franck on pourrait pas avoir une vraie séquence avec une vraie voix off ou un vrai truc allez on va partir sur de l'assemblage ou du montage est-ce que j'ai mon panneau de bibliothèque j'ai un panneau de bibliothèque il est toujours ouvert sur le même sur le même plan et on va regarder ensemble des gens qui courent ou des gens ouais on va prendre du rugby hop je dois le mettre dans le projet je dois le mettre dans le projet donc ctrl-clic ajouter au projet tac on va laisser intégrer la petite vidéo de rugby et puis une fois que la vidéo de rugby va être intégrée je vais pouvoir passer dans le panneau de projet et je vais pouvoir la glisser dans la séquence voilà on va conserver les réglages existants et c'est pas grave si c'est pas génial et je vais faire le doublage de ça donc pour faire le doublage de la séquence il faut que je sélectionne ici que je choisisse le petit micro que je lui dise oui c'est la première fois et on va regarder je vais le faire en direct et c'est ainsi que notre talonneur va attraper l'autre rugbyman donc je ne connais pas du tout la fonction parce que je suis pas du tout sportif ou féru de sport j'ai une voix off ça vaut je pense que ça vaut c'est pas né le seulement fort c'est moins c'est moins crade au niveau du texte hop ici on va faire un petit dessus voilà je suis très content de tout ça mais je peux lui demander maintenant de passer dans le panneau légende dans l'espace de travail légende je vais remettre de la lumière sur cet écran je ne vois rien en première et je vais lui demander de transcrire la séquence il va regarder ma séquence il va regarder tout le mixage il va regarder la séquence en français il va me la transcrire du début à la fin et quand il va avoir transcrit tout ça en fait la petite blague c'est qu'il le fait relativement vite on est sur une petite séquence il y a il y a 10 secondes donc ça va relativement vite et si vous trouvez que ça va pas assez vite pour vous vous allez regarder sur le résumé des nouvelles fonctions tac vous allez regarder les nouvelles fonctions de les nouvelles fonctions en bêta et vous allez voir que dans les fonctions en bêta vous avez fonctionnalité de transcription sur l'appareil et fonctionnalité de transcription sur l'appareil ça veut dire que vous avez un module linguistique de 650 mégas que vous allez télécharger donc presque un demi giga mais qui va vous permettre de ne pas passer par le net Nelson Manfort ouais exactement du coup ce que je vais faire là dedans c'est que maintenant regardez je me déplace dans ma timeline et je vois le panneau de transcription qui est actif et qui est fonctionnel et si je lui demande maintenant de créer des légendes d'ailleurs on va relire le texte on va relire vous remarquerez que malgré mes bêtises il a été capable de me traduire exactement le texte je vais créer des légendes je vais les créer en tant que sous-titre par défaut si j'avais des velléités de faire du broadcast un peu plus précis je pourrais utiliser les standards le CEA le Télétexte etc le EBU qui doit être l'européen si je ne dis pas de bêtises je vais pouvoir choisir là dedans qu'en termes de format pour l'instant ça c'est dit en termes de flux pour l'instant je ne m'en sers pas les flux ils viennent quand on utilise des formats différents il ne faut pas croiser les flux en termes de style pour l'instant je n'ai pas de style ça viendra peut-être un jour et je vais pouvoir lui demander de gérer la longueur des caractères 42 caractères c'est assez raisonnable la durée est minimale en secondes on peut la baisser sur une séance de 10 secondes sinon vous n'allez pas en profiter pleinement voilà on va se mettre 2 secondes et l'écart entre les images c'est pour pouvoir laisser par exemple 3-4 images entre chaque section pardon chaque section de sous-titres et je vais lui dire crée moi donc ça il va reprendre mon contenu et me voilà avec un sous-titre et vous allez me dire oui c'est pas mal Franck mais reconnais que c'est pas hyper lisible c'est pas hyper lisible d'abord parce que vous y mettez pas du vôtre mais aussi tout simplement parce que par défaut l'objet graphique essentiel qui sert à ma composition a été fait sur un mode standard donc j'ai un Minion Pro on va le remplacer par du Natom Pro le Natom Pro c'est la fonte qu'on avait vue avec avec Olivier Gourva il y a quelque temps de Mostar Type Design on va augmenter la taille du texte comme ça vous saurez le lire hop bon je ne connais pas du tout la fonction 104 c'est un peu violent voilà on va rester sur deux lignes quand même on va être un peu raisonnable on va mettre un arrière plan l'arrière plan on va le faire beaucoup plus grand on va le faire déborder autour on va pouvoir laisser l'arrière plan et retravailler pourquoi pas changer sa couleur vous êtes tout à fait autorisé à changer les couleurs de vos contenus hop pour les adapter à une charte ou une autre et maintenant ce truc là en fait je l'ai fait pour une je ne suis pas obligé de le faire pour chaque je peux lui dire tiens tu viens ici et tu vas aller petite flèche vers le haut pousser vers la piste vers tous les sous-titres de la piste ok et maintenant j'ai bien tous mes sous-titres qui vont être calés sur ce mode là donc ça normalement vous l'avez bien euh ouais 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 ça ça va être un truc qui va être qui va être pratique l'autre point qui va être cool c'est que là j'en ai fait un à la volée pour vous mais si vous êtes si vous êtes Loopsider Brut ou Arte ou RFI ou FIP ou n'importe quoi vous allez demander ici dans le style de la piste à créer un style le style on va l'appeler mon style de sous-titres voilà et mon style de sous-titres maintenant c'est un bout de calque première pro ce qui fait que la prochaine fois que vous allez faire un super doublage au moins aussi efficace que le mien vous allez pouvoir lui dire ben on va appliquer mon style de sous-titres et le truc c'est que je peux aussi prendre ce fichier de transcription ou ce fichier de sous-titres j'ai trois petits points ici et je peux l'exporter je peux l'exporter au format CSV je peux l'exporter au format SRT d'ailleurs si vous trouvez que ça vous dérange de voir le défilement automatique vous pouvez le couper à cet endroit là je vais pouvoir du coup faire ça et une fois que j'ai exporté mon SRT séquence 01 rugby sur le bureau une fois que j'ai exporté mon SRT et bien je vais pouvoir 1 l'embarquer vers un éditeur de texte par exemple tout simplement donc je vais prendre ici brackets il fera très bien la blague pour ça je retrouve mon texte avec les sous-titres avec les contenus les timecodes etc je vais pouvoir le faire traduire hyper facilement je vais pouvoir le faire corriger je peux le faire une fois que les légendes ont été générées ou je peux le faire une fois que les sous-titres ont été générés donc à moi de voir ce qui est intéressant le SRT je peux l'envoyer directement sur un service type Youtube Vimeo etc donc là ça va être cool pendant ce temps là Nicolas nous disait même avec une grosse machine avoir des proxys ça facilite quand même vachement le workflow parce que même si les rushs se lisent bien une fois que tu montes et que tu ajoutes des effets et des graphiques etc ça permet de garder une fluidité dans la lecture bonne information Pierre qui se rend compte qu'il va falloir qu'il mange vite s'il veut voir aussi la session de Nicolas oui on a tous le même problème c'est la semaine où on a des problèmes d'alimentation et pas d'alimentation électrique comme il y a deux semaines bref donc ça c'est une des grosses nouveautés qui est intégrée qui va plus vite qui est plus fonctionnelle et quand vous avez besoin de rassembler deux sections vous les prenez et vous allez lui dire on va fusionner les sous-titres pour faire un gros sous-titre vous savez les fameuses mentions légales sur le tabac etc vous allez pouvoir mettre ça en place ok ok vive les proxys et vive Nicolas amélioration amélioration du panneau de contrôle lumétrie alors là je ne suis pas encore dans une section qui est compliquée mais c'est vrai que je pourrais me retrouver à vouloir mettre un titre hop on va mettre un titre sur la séquence on va le mettre là on va pouvoir rechercher dans les bibliothèques est-ce que j'ai des dossiers de modèles en local ah oui tiens regardez il y a Jean-Philippe trop bien je pourrais rassembler des éléments je pourrais les poser hop et puis parfois je mets des trucs sur une piste puis sur une autre et puis je mets des petits bouts de texte à droite à gauche je peux intégrer sur la partie audio par exemple alors on a vu tout à l'heure que je pouvais retrouver du texte à l'intérieur de première rush vous étiez là quand on a regardé le texte dans première rush je ne sais plus si j'ai accès directement à tous les sons tous les stocks etc on va regarder en termes d'ambiance je voudrais quelque chose de dynamique tac on va écouter c'est bien comme début on va garder juste le début on va venir le poser là tac et je vais le poser sur la piste 4 et je vais regarder un peu tout mon montage de toute façon il n'y a vraiment que le début qui m'intéresse le reste hop W je découpe je regarde tout mon montage et puis je pourrais mettre je ne sais pas si j'ai des effets si j'ai des effets c'est du download content audition DLC yeah j'ai plein de trucs j'en ai chargé plein parce que je les charge au fur et à mesure donc j'ai du folie qu'est-ce qu'on va avoir en effet folie là-dessus un sac on peut rester sur la banane ça c'est le bruit d'une banane qu'on pèle on peut prendre des effets cartoon ah des effets cartoon des crash on a du rugby crash aluminium and metal trop long très bang voilà on va mettre des effets dessus hop on va se rajouter une piste audio on va regarder un petit peu on a le 2 le 4 voilà ça va aller vachement bien avec ma vidéo de rugby et dumping on pavement ça c'est trop cool donc on va regarder la vidéo de rugby un petit peu mieux pourquoi j'ai plus ma vidéo ah si là ici donc on va pouvoir se mettre du son là là il tombe on va lui rajouter un petit effet au niveau de la chute tac voilà on va masquer jpk baroque juste pour l'instant on va masquer la piste de sous-titres parce que c'était sympa mais on n'en a pas forcément besoin et puis on va garder est-ce qu'il y en a encore un bout de chute et on va écouter les pas ici on a pas tac on va se mettre des pas de rugbyman ici puis tac et puis là et puis là voilà et du coup on va avoir plusieurs pas de rugbyman on va écouter mon sound design on va voir si c'est bien ou si c'est pas bien ne pas hésiter d'ailleurs quand vous commencez à faire des trucs comme ça que vous vous rendez compte que vous avez des pistes qui commencent à ressembler à quelque chose à passer dans le panneau de sound design parce que sinon vous allez vous galérer on va baisser un peu le son on va baisser un peu le son de la piste 1 où je disais des imbécilités et on va écouter voilà moi je me suis bien amusé mais je me suis bien amusé et si j'étais ben jacqué j'en avais fait 18 kilos parce qu'il fait toujours des tonnes de trucs il fait des montages avec du son etc et des pistes on veux tu on voit là et vas-y que je te rajoute un effet au dessus et que je te rajoute une piste en plus etc il y a un moment où vos pistes elles sont compliquées il y a d'autres NLE il y a d'autres éditeurs de vidéos qui en mettent un peu partout du coup on va avoir une fonction dans la séquence donc ça c'est ma séquence de départ on va l'appeler origine on va d'ailleurs la dupliquer tac parce que sinon je vais regretter tout à l'heure d'avoir pourri ma séquence de départ et de mettre bien l'amuser dessus et sur la séquence en fait je vais avoir une option pour pouvoir simplifier la séquence tout en bas ici simplifier la séquence et simplifier la séquence il va regarder en fait tout le contenu il va me créer la séquence en double et il va la simplifier en fonction de ses éléments par exemple fermer tous les espaces verticaux sur les pistes vidéo et sur les deux j'aimerais qu'il supprime les pistes vides j'aimerais qu'il supprime les images les éléments désactivés etc les transitions les continuités de raccords etc j'aimerais qu'il s'occupe de tout ça qu'il aplatisse les éléments en caméra multiple là j'en ai pas encore besoin et supprimer éventuellement une série de marqueurs de séquence et je lui dis simplifier il me dit d'accord on a simplifié le process il a tellement simplifié le process que j'ai plus ma vidéo je suis très triste c'est con parce que mine de rien je l'aimais bien cette vidéo pourquoi il faut que je regarde dans les éléments que j'ai posé pourquoi il m'a simplifié la vidéo et pourquoi il me l'a viré mais toujours est-il que là vous voyez on a une vidéo qui va être vachement plus compacte et qui sera beaucoup plus facile à lire ok ouais c'est malin c'est malin et il fallait ça il fallait ça il me reste 4 minutes 4 minutes est-ce que j'ai le temps de vous parler du nouveau spectro truc donc on a des améliorations de nombre d'images d'une machine à l'autre entre première 15 et première 22 donc voilà de 0 à 1 de 1 à 2 etc donc lecture améliorée amélioration de lecture de codage gestion des couleurs le vectorscope qu'on retrouve en fait dans le alors le vectorscope il faut que je passe on va regarder la session domaine lumétrie il y a eu des améliorations sur le panneau lumétrie ça c'est un nouveau truc qui va être pratique parce que si je passe donc sur ma séquence on va prendre celle-ci la séquence origine celle qu'on aimait bien et qu'on n'osait pas retrouver on va se remettre en assemblage on peut même se mettre en couleur si je vais sur le panneau lumétrie qui est là donc j'ai mon panneau couleur lumétrie qui est ici j'ai mes corrections de base qui sont toujours présentes donc ma tonalité saturation etc je peux toujours tout gérer en automatique je peux gérer les profils dont j'ai besoin un petit peu comme d'habitude et essayer de redonner de la couleur là honnêtement les couleurs de celui-ci elles sont vraiment écrasées un jour il faudra que je revienne à autre chose et j'ai des petites améliorations dedans les petites améliorations en fait on va les retrouver au niveau des courbes notamment la courbe de luminance RVB etc donc en descendant vous allez retrouver les panneaux plus carrés avec plus de place on a les courbes saturation teinte qui sont présentes aussi si vous en avez besoin de beaucoup j'aurais dû vous faire un avant après mais ça aurait été un peu dommage les gens qui sont sur Beans quand ça va sauter restez un petit peu avec moi sur Youtube vous connaissez le concept je l'espère donc je vais avoir ces améliorations au niveau de lumétrie je vais avoir ces améliorations aussi au niveau de la correction de couleurs parce que là je suis juste sur l'élément couleur lumétrie mais j'ai mon moniteur lumétrie qui est présent pour l'instant j'ai pas grand chose dessus j'ai juste le moniteur de base mais je peux demander je peux demander à retrouver là c'est là où je vais chercher un petit peu en termes de production j'ai des moniteurs de programme j'ai des moniteurs parce que j'ai des groupes dans mes moniteurs mais il faut que je remette la main dessus il faut que je remette la main sur les moniteurs rigolo progression production texte événement voilà 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 donc quand vous faites comme moi vous vous cherchez vous savez que ça existe et vous êtes en train de galérer n'hésitez pas à faire un clic droit le clic droit contrôle clic parce que moi je l'aurais mis là haut mais vous savez que dans première on a le réglage des panneaux on a la petite la petite clé à molette qui fait l'équivalent du clic droit et du coup j'ai des pré-configurations donc là c'est le personnalisé mais j'aimerais bien voir tous les modes RVB voilà et là on commence à avoir quelque chose qui est rigolo et quand je dis quelque chose qui est rigolo c'est tout simplement je vais pouvoir regarder en fait tous mes affichages par rapport à la séquence je vais couper le son c'était rigolo mais ça va et là je vais avoir un vectorscope qui va être fonctionnel en couleurs donc ça va vous donner un petit peu plus de pistes sur quelles sont les couleurs que vous allez pouvoir nettoyer retravailler etc hop on va se mettre un out ça lui permettra de ne pas boucler si j'appuie sur le bouton boucle je sais plus où est la boucle du out il y a un truc pour pas boucler dans première je l'ai plus en tête c'est pas très très grave résolution de lecture toujours est-il que du coup donc j'ai mon moniteur mon vectorscope qui est présent ici je n'ai absolument pas l'écran adapté pour vous montrer toutes les améliorations sur du 10 bits j'ai pas un écran qui va nous montrer ça l'histogramme a été un peu amélioré donc on va avoir le contenu sdr et hdr ça c'est des trucs que je ne vais pas savoir faire avec vous en direct donc on ira voir la partie domaine lumétrique avec notamment le panneau pour suivre l'histogramme complet je sais plus ils ne nous ont pas mis de comparatif de l'ancien histogramme mais c'est vrai qu'au moins on va savoir dans l'image où se situent les problèmes les problématiques les problématiques des tons chers les problématiques des zones qui sont trop saturées donc on va pouvoir retrouver ça parce qu'on a une plage d'analyse entre le 8 bits et le 10 bits qui remonte jusqu'à 10 000 nit est-ce que ce serait du nit peut-être et qu'on va pouvoir retrouver là-dessus on a donc ce vectorscope on a cet histogramme on a toujours ce qu'ils appellent le parade et donc ils vous divisent les couleurs les canaux rvb pour pouvoir le visualiser on a la forme d'onde rvb qui va vous permettre d'identifier le contenu et la partie lumière parce que mine de rien c'est quand même pratique de savoir ce qu'on va sortir ensuite les ondes la forme d'onde YC pour les gens qui travaillent avec des contenus comme ça et la chrominance donc les valeurs de luminance de notre élément mais par contre ça c'est quand on est en YC donc c'est l'autre réglage d'affichage et de prévisualisation des vidéos là je me galère parce que je fais jamais de YC moi de mon côté oui voilà les sélections des raccords donc on va pouvoir retrouver les raccords de montage il y avait un truc qui était arrivé il y a quelques temps quand vous faisiez une vidéo et que vous vouliez monter par exemple un best-of vous aviez moyen dans la vidéo dans la séquence d'identifier directement les raccords au niveau de la séquence donc ça c'était un truc qui était assez pratique pour pouvoir justement plus facilement faire les coupes et placer donc c'était afficher l'outil de raccord ça vous permettait justement de reconnaître et de savoir à quel endroit sur une séquence vidéo vous alliez avoir des modifications vous alliez avoir des changements de plan donc ça c'est vraiment un truc qui est plutôt cool et qui est pratique mais qui existe depuis un certain temps maintenant est-ce qu'on a oublié quelque chose les barres et tons pour les mires ça a été amélioré je sais pas si vous avez utilisé des mires récemment mais moi perso pas les accélérations GPU pour les effets oui ça ça va être vraiment utile et un truc je vous ai dit tout à l'heure on a pas parlé d'audition mais si vous prenez de l'audio dans votre contenu on va se remettre en audio tac on va couper le son on va mettre en muet le son de la de la voix on a de la musique qui est ici pardon et on va couper toutes les autres on pourrait le mettre en solo donc j'ai une musique qui dure un certain temps et bien je vais pouvoir lui demander maintenant sur cette musique là sur l'audio de faire ce qu'on appelle du remix et donc le remix alors je n'ai pas encore cherché où j'allais le retrouver je vais lui demander remix où es-tu et bien on va regarder dans le menu éléments remixer activer le remixage voilà donc dans le menu éléments remixer sur l'élément modifier est-ce que je suis descendu trop bas je suis dans la version bêta pardon dans les nouveautés de la version bêta vous pourrez faire le remixage donc la réduction de la durée de la piste qu'on avait déjà à l'intérieur d'audition donc ça vous allez la retrouver pardon désolé je suis descendu un chouïa bas et je n'ai pas fait attention à la version bêta c'est pour ça que je ne le trouvais pas si j'enregistre ma séquence hop sur le bureau hop un bêta on va enregistrer ça sur le bureau et on va aller ouvrir du coup la version bêta à laquelle vous avez accès vous allez dans l'application bêta vous demandez à voir première pro bêta et il va vous l'installer et vous allez pouvoir travailler exactement comme je suis en train de le faire tester les contenus etc donc vous allez pouvoir lui dire ok on va lancer première pro bêta et on va regarder un peu comment ça marche comme j'ai fait la mise à jour il y a deux heures et je n'ai pas pris le temps de le lancer évidemment il va me le demander maintenant on fait la vérif je ne sais plus si je coupe la vérif si ça passe quand même ah non je suis obligé de lui demander la vérification désolé c'est une sécurité pour nous ce n'est pas une sécurité pour notre temps et alors le temps qui me fasse la vérification je vais vérifier que je ne vous parle pas que des trucs de la bêta même si c'est quand même important donc on a eu version d'octobre 2021 les numéros de version la transcription qu'on a vu ensemble la simplification de séquence pour pouvoir exporter vos projets n'oubliez pas un truc quand vous avez terminé un projet vous avez un outil pour pouvoir exporter ce projet et pour pouvoir le rassembler pour l'archiver ça vous évitera d'avoir des rushs dans tous les sens d'oublier des éléments etc la gestion des couleurs qui va être première pro va interpréter l'espace colo approprié pour les importations donc ça ça va être quand même bien plus efficace et pratique l'amélioration de codage on l'a lu la gestion des couleurs le vecteur scope qui est enfin coloré l'histogramme qui va être amélioré et donc sur première bêta on va rouvrir du coup la séquence une bêta test je vais l'ouvrir et du coup je me dis là dedans bah tiens cette musique elle est un peu longue donc je peux faire maintenant alors soit je le fais en clic droit et j'ai remixé qui est présent ici activer le remixage soit je le fais depuis le panneau éléments remixé et on va activer le remixage qui est ici et du coup je vais lui dire bah en fait j'aimerais bien qu'on prenne le contenu et je vais retrouver ici la longueur par défaut en fait ma piste elle fait 15 secondes et j'aimerais bien que la durée cible ce soit juste les 10 secondes de la piste donc on va lui dire ok tu coupes à 10 secondes avec une moyen de réduire sur des éléments à 2 secondes voilà et on va le laisser travailler un petit peu remixer et on va le regarder travailler ou on va pas le regarder travailler d'ailleurs durée méthode remixer et on va conserver les harmoniques du contenu et je me rends compte que j'ai pas forcément le je sais pas où avoir le résultat effacer le type d'audio je me suis peut-être un tout petit peu avancé pour vous montrer des versions en preview pour l'instant donc je vais vous laisser tranquillement piocher là dedans regardez ce qui correspond à vos besoins activez ici le remixage regardez on va dupliquer cette piste hop et dessus on va désactiver le remixage sur ce bout là et on va se rendre compte que pour l'instant il m'a pas fait un gros remix entre les deux mixez étirer là il est en train de calculer là il fait un étirement classique donc il va beaucoup plus vite quand il lit la piste et après je peux lui demander justement de faire le remix mais là il est pas d'accord donc c'est pas grave on va trouver un petit peu plus tard donc voilà un petit peu pour le grand tour des nouveautés désolé pour la petite recherche et surtout désolé pour le passage dans la bêta je viens juste de l'ouvrir donc je découvre en direct avec vous mais ça nous fait pas mal de petits points de petits contenus qu'on va pouvoir utiliser en prod je l'espère que vous allez pouvoir utiliser en prod dites moi que tout ça vous plaît dites moi que tout ça vous semble utile on se retrouve nous dans on se retrouve lundi sur la chaîne mais surtout surtout si vous êtes avec nous vous savez qu'on est au bout de notre semaine best of max s'il y a des questions dans le chat n'hésitez pas on est toujours là et toujours dispo et vous allez pouvoir retrouver toutes les petites nouveautés vidéos mais appliquées cette fois-ci c'est à dire que moi je vous ai montré du global je sais que tout à l'heure Nicolas Burnage va redébarquer avec Pauline c'est dans 19 minutes c'est à 14h je vais vous mettre un petit lien pour que vous puissiez suivre ça depuis la chaîne depuis Beyond ou directement depuis la chaîne YouTube je vous mets le petit lien tout à l'heure vous saurez vous saurez retrouver le contenu puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui vous avez en bas toutes les sessions précédentes vous pouvez revenir revoir Jean-Loup revoir Kyle Webster revoir Alison Bounce revoir Vincent Go et vous pourrez revoir Nicolas vous pourrez me revoir toute la semaine vous pourrez liker les sessions que vous avez aimées vous pourrez vous abonner à la chaîne YouTube Adobe France ça ça fait pas de mal parce qu'on continue d'avoir pas mal de contenu là-bas on a même parfois du contenu un petit peu exclusif donc n'hésitez pas voilà c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup aux uns et aux autres et à très bientôt soyez sages bye bye et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501